bonjour la famille est toujours guillemars chronique de net tv je suis là pour vous merci merci d'être là aussi pour moi vous qui faites les partages des vidéos vous qui ce qui est nouveau à vous qui est abonné à la chaîne de chronique de net tv merci merci vous aussi qui comme fait des commentaires des suggestions c'est grâce à vous que j'ai fait la vidéo ici aujourd'hui alors restez scotché jusqu'à la fin pour comprendre les messages que je vais vous envoyer dans la vidéo ici les gens m'ont posé la question pourquoi ici les immigrants africains échouent pourquoi les couples africains en arrivant en occident tout se bascule tout échoue je vais vous dire d'abord vous les couples qui est encore en afrique vous voulez venir ici que tu sois célibataire ou marié espérant avoir un jour un conjoint la vidéo ici est pour vous écoutez attentivement ça c'est mes points de vie attaquer un gourou canadien je suis si plus de 20 ans je sais de quoi je parle la première chose que vous devez savoir toutes les lois sont votées à faveur des femmes toutes les lois ici c'est d'abord la fin la femme les animaux et les hommes les hommes sont au dernier à la dernière position les derniers points c'est ça là où tu vas te retrouver toi attaquer attaquer homme donc toutes les lois sont votées à faveur des femmes maintenant qu'à qui vit en afrique avec ta femme c'est toi qui fait tout c'est toi qui parle c'est toi qui décide c'est toi qui frappe c'est toi qui parler c'est donc il n'y a pas de compréhension dès que vous arrivez ici avec ta femme soit tu es une fille qui espère avoir un homme ici un garçon qui espère avoir un homme ici d'abord que je sais que j'ai dit après mais toutes les lois sont votées à faveur des femmes c'est pour les femmes donc le canada c'est pour les femmes l'europe c'est pour les femmes l'occident c'est pour les femmes d'abord la première chose que j'ai toujours dit aux gens vous devrez apprendre à la compromise tu dois compromettre à tout compromis c'est numéro un dans toutes choses que tu vas faire dans la vie avec un conjoint soit une conjointe compromis tu dois compromettre dans tout il n'y a pas seulement de ceci ou cela il ne faut pas dire chez nous en afrique on fait ceci chez nous en afrique on fait cela mon cher ami soit ma chère sœur vous vivez déjà en europe vous vivez en amérique vous vivez au canada il n'y a pas homme qui est au-dessus des femmes une femme n'est pas au-dessus de l'homme vous voulez tous tout le monde est égal devant la loi c'est 50-50 c'est comme ça que ça marche tu ne peux pas amener la tradition ivoirienne ici au canada tu ne peux pas amener la tradition congolaise ici ça ne va pas marcher puisque le canada a déjà sa façon de marcher sa façon de faire les choses si tu amènes la chose à de l'extérieur pour l'adapte s'adapter pour l'adapter ici à l'extérieur à l'intérieur c'est pour cela que vous voyez beaucoup de clash dans des familles africaines puisque les gens nous les africains nous voulons venir et maintenir nos femmes de la même à la même manière qu'on les maintenait en afrique par un espagno chez nous en afrique la façon dont on traite les enfants la façon dont on traite la femme est différente de la façon dont on traite les enfants et la femme ici si vous ne faisiez pas de compromis si vous ne faites pas de compromis avec votre femme soit avec votre conjoint tu dois vraiment tu dois commencer à regarder votre votre mariage sauter dans la fenêtre il n'y aura rien de mariage si vous ne faites pas de compromis il y a des choses que tu ne dois pas faire attaquer hommes dès que tu montres dans l'avion pour arriver ici au canada en atterrissant au canada il faut brûler les comportements les traditions les cultures il faut le brûler si tu veux vivre ici au canada à paix avec ta femme il faut laisser ses comportements là à l'extérieur de ta maison puisque ici avec ton seul salaire ça ne veut pas suffire dans la maison encore tu es nouveau quand tu es nouveau tu ne peux pas espérer avoir un salaire élevé puisque tu n'as pas de l'expérience canadienne donc tu vas travailler d'abord avec les salaires minimum les salaires des bases et puis créer petit à petit ta connaissance ton expérience des études passées par là des certifications pour avoir une fondation solide la femme que tu vas amener si elle doit c'est la vie vous allez voir les femmes des blancs en train de travailler les femmes ce n'est pas les femmes des noirs qui vont rester à la maison les blancs sont ici il ya longtemps des siècles et des siècles les fleurs femmes travaillent maintenant toi qui vient d'arriver c'est mon canada tu veux que ta femme reste à la maison puisque c'est toi tu es l'homme tu vas faire tout qui va craquer qui va craquer ça c'est un simple conseil d'ami que je vous donne dès que vous arrivez si vous devrez faire des compromis vous devrez apprendre à écouter votre femme votre femme doit être capable à vous écouter vous devez à vous être capable de communiquer des pas de vous parler même chaque jour comment est la journée qu'est ce qu'on va faire vous vous voyez là quand vous avez votre chèque la femme c'est combien tirer soin donc tu connais combien elle l'amène à la maison vous n'avez pas droit à dire que donne moi l'argent c'est moi qui est l'homme de la maison ici a pas l'homme de la maison s'il ya des compromis il ya des compromis si tu ne fais pas des tu ne veux pas faire de compromis dans ton foyer qui est foutu qui est foutu qui est foutu puisque même tes propres affaires peuvent te chasser dans la maison tes propres affaires que tu as mis au monde ils peuvent te chasser puisque la loi est voté en faveur les enfants et puis les femmes tu ne peux pas changer ça tu viens d'arriver tu ne peux pas changer ça puisque il ya des gens qui sont venus à devant toi il ya des siècles et des siècles ils n'ont pas changé ce n'est pas toi qui va changer ça dans tes 3, 4 ans que tu as fait ici au Canada tu ne peux pas faire ça quand je parle des compromis tu dois d'abord chez nous en afrique les gens les hommes ne sont pas capables d'être amis à leurs femmes ça c'est une grâce grosse erreur qu'on fait votre la personne avec qui tu passes la nuit quand tu dors tu es dans le coma du sommeil elle te connaît soit il te connaît vous vous connaissez tellement mieux mais vous êtes incapable d'être amis vous êtes incapable de jouer mais tu es ami un garçon qui te connaît rarement une femme qui te connaît difficilement mais la personne avec qui vous partagez la chambre les secrets du foyer vous n'êtes pas camarade mais ici au canada si tu n'es pas camarade à ton ami tu risques d'avoir des grosses problèmes puisque quand il n'est pas capable de te confier à toi à ta quai ami donc tu ne te confies pas à lui à ta quai ami vous allez commencer à partager vos secrets à l'extérieur quand il y a des problèmes tu vas aller exposer ton problème à ton ami qui n'est pas ta femme et à ta femme aussi va exposer comme ça et puis comment vous allez vivre sans avoir un secret décom de défoyer si vous êtes vraiment des vrais amis quand il fait des problèmes des erreurs il faut que ta femme soit au copé soit capable à te parler il faut être capable à vous parler puisque ici vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas de frères vous n'avez pas de soeur vous n'avez pas de grand-papa c'est seulement vous de qui est venu ici si vous n'êtes pas camarades si vous ne voulez devenir pas des camarades vous êtes venu ensemble deux personnes trois et totaux conjoints vous êtes venu mais vous n'êtes pas capable à vous mettre ensemble comme ami comment espérer avoir une relation saine comment espérer avoir une relation qui va durer longtemps ce sont des petites choses que nous passons là nous ne voulons pas voir mais ce sont des choses qui pourront qui pourront nous aider dans la vie des petites choses comme ça compromis si la femme vient du travail est fatigué donc tu viens du travail est fatigué comment espérer expliquer que toi tu vas t'asseoir à la télé et c'est ta femme qui va cuisiner vous tous venez du travail mais il ya des couples qui font ceci quand la femme prépare toi tu peux laver la vaisselle soit toi tu prépares la femme fait la vaisselle vous vous aidez vous entraidez à tout moment c'est ce qui va construire votre foyer solidément ici en occident si tu es encore en afrique si tu n'as jamais fait la vaisselle c'est le moment d'apprendre à faire la vaisselle il ne faut pas dire moi je lave la bille ici on ne lave pas à bille il y a la machine qui va laver pour toi tu n'as pas besoin de ça tu jettes dans la machine et puis ça va laver automatiquement mes vaisselles là il y a aussi des machines mais la chose ce que je veux dire c'est être capable à participer aux besoins quotidiens de la maison s'il ne faut pas que la femme soit comme votre machine c'est elle qui va préparer la la chambre c'est elle calée quand vous rêvez c'est elle qui va arranger le lit c'est elle qui va arranger les salons c'est elle qui va nettoyer la veille qui va faire qui va nettoyer mais comme et toi tu es tient de faire quoi c'est elle qui va se fatiguer et puis tu seras la première la première personne à dire qu'elle vieillit vite il faut protéger ta femme ta femme c'est la fleur c'est ta plus belle fleur les gens peuvent les sujets ils peuvent donner pas belle mais toi c'est toi qui l'a choisi elle c'est ta fleur mais même chose avec l'homme toi même la femme ton homme peut être moche mais c'est à toi de prouver au monde que c'est l'homme de ta vie de vous devrez avoir qui doit être fier d'avoir cette personne là aux côtés de toi chaque jour mais dans la communauté africaine ici les médicaments des médicaments sont tellement nombreuses il ya toujours les gens qui parlaient mal à l'air quand je sois à l'extérieur ma femme est comme ça mon mari est comme ça mais peut vous espérer vivre ensemble pendant combien de temps et peut vous lamenter que notre communauté les mariages les mariages ne dure pas ça ne peut pas dire parce que il ya parmi vous il ya des gens qui sont des dictataires ils veulent vivre comme l'afrique ici qui veut amener l'afrique en occident regardez d'autres les communautés voisinantes regardez les gens comme des indiens les personnes comme j'ai pas des tapettes fiji des japonais des jamaïcains tout ce monde là ils sont ici au canada mais quand vous voyez la façon dont ils se comportent ce sont les gens qui savent qu'est ce qu'ils sont qu'est ce qu'ils savent ce qu'ils cherchent ici pour nous quand on arrive seulement au canada c'est comme si on est arrivé au ciel on ne respecte plus personne on ne prend personne aux séries tout au fait c'était le tiktok c'est au devant au monde des instagram ce sont les photos sur facebook mais on oublie l'objectif qui vous qui vous a amené pleinement ici au canada n'est ce pas que vous tenez la main chaque jour le matin quand vous vous parliez de votre immigration vous parlez des choses terribles des visions inexplicables des projets extraordinaires mais arrivé ici vous oubliez ça vous entendre à des polémiques et intimes de la communauté j'ai toujours dit il faut inviter il faut fuir il faut vivre loin de votre communauté si tu veux réussir ici tu dois fuir loin de cola de ta communauté vivre je n'ai pas dit que oubliez la communauté la communauté elle sera toujours là mais il faut d'abord te construire il faut te construire il faut éviter des personnes là négatives dans ta vie pour mieux réussir ici il faut fuir les personnes qui n'ont pas d'essence dans ta vie pour passer pour vivre dans la pour réussir ici au canada ce sont des petites choses que les gens ne comprennent pas mais cet élément capital est important pour que l'autre communauté soit nos couples ici en oxydat pour réussir vous allez voir une personne il peut être noir qui s'est marié à une blanche le couple l'a dit longtemps parce qu'il y a respect mutuel pendant que chez nous entre nous il n'y a pas de respect mutuel quand il ya une femme et quand tu vois une fille est noire qui veut la jouer tu la joue tu la joues tu la joues après passer avec elle trois quatre fois tu la jettes il va en entrer là maintenant la fille est là aussi quand elle n'a plus confiance à personne elle va faire la même chose aux hommes et pour notre communauté encore c'est une minorité une communauté minoritaire c'est elle qui fait là c'est elle qui fait la rente dans tout un pays ce sont des petites choses que je voulais simplement rémunérer rémunérer dans la vidéo ici j'ai pas laissé madame de le compromis il faut si tu ne fais pas de compromis tu risques de gâcher tout qui doit être camarade et l'ami intime de ton partenaire il faut avoir savoir écouter quand l'autre parle il faut prêter l'attention il faut que c'est qu'elle veut dire il ya des inquiétudes que ton conjoint soit un conjoint peut te dire indirectement à lui faut voir des oreilles vraiment qu'ils sont capables à capter à comprendre ce qu'est ton conjoint soit un conjoint vt fait de veille vt dire des petites choses comme ça peut bouleverser tout et puis faut fuir faut fuir les personnes négatives les personnes qui n'est vous qui ne vont vous amener rien dans la vie que vous n'avez pas besoin d vous n'êtes pas venu fait d'amitié vous êtes venu travailler vous êtes venu réussir si en afrique vous n'avez pas récit c'est impossible d'échouer ce n'est pas normal de voir aussi échouer ici en occident c'est ça le message que je voulais passer dans la vidéo ici partager la vidéo like et commenter si vous avez des commentaires si vous avez des choses à poser comme question la prochaine vidéo je pense que ça sera pour les étudiants international et m'oppose aussi des questions je fais d'abord des recherches de meilleures recherches je fais de mon mieux trouver exactement les besoins des questions des réponses d'autres ils ont besoin avant que je fasse la vie